hello les amis on se retrouve pour le résultat du deuxième quart de finale de cette coupe du monde de football 2022 et l'argentine a battu les pays bas au bout du suspense un match de folie un match exceptionnel le match est terminé au tir au but après prolongation a vraiment un scénario de fou alors dans le match c'est vrai que l'argentine a dès le début a joué un peu en retrait a laissé la possession de balle aux pays bas ils ont pu jouer les contre attaque mais par contre il fermait et boucher tous les angles donc les pays bas ne se crée pas vraiment d'occasion et l'argentine a réussi à ouvrir le score à la 35e minute par molina et donc ils ont mené 1-0 à la mi-temps en deuxième mi-temps les pays bas est un peu plus fatigué les argentins sont à monter un peu plus on commence à se créer beaucoup plus d'occasion à être supérieur aux pays bas et ont réussi à obtenir un pénalty et lionel messi a converti le pénalty à 73e minute ils ont mené 2 à 0 et là le match était plutôt facile pour eux c'est vrai que il dominait dans tous les compartiments du jeu pas forcément la possession mais c'est vrai qu'ils interceptaient les ballons ils bloquaient tous les pays bas n'avait pas d'être n'avait pas de deux tirs n'avait pas d'occasion de but et d'un seul coup les argentins ont changé leur façon de jouer sont mis à reculer mais vraiment reculé à limite rester devant leur surface de réparation bah les pays bas qu'est ce qu'ils ont fait ils ont des grands gabarits vandaï qui a joué avant-centre donc résultat weygors est revenu au score à la 83e minute et puis après on s'est retrouvé à la 90e minute il y avait 10 minutes d'arrêt de jeu il ya même eu 11 minutes et weygors a égalisé dans la dernière seconde du match les pays bas ont continué à pousser vandaï continuent à jouer avant-centre ils ont balancé plein de longs ballons devant alors comme ils ont des grands gabarits ils ont récupéré beaucoup de ballons de la tête comme ça et incroyable ils ont réussi à égaliser et pourquoi l'argentine s'est mis à reculer tant pourquoi ils ont arrêté de jouer ici le match était quasiment gagné il suffisait de continuer à faire un pressing au milieu du terrain et puis il fallait pas laisser la possibilité de lancer des longs ballons sur les grands gabarits que sont les pays bas et les laisser venir dans la surface fallait continuer à faire un pressing au milieu du terrain comme ils avaient fait pendant tout le match c'est vraiment incroyable donc après il y a eu prolongation les argentins se sont réveillés ils ont deux mises ont poussé pendant les demi temps de prolongation et ils ont pas réussi à marquer ils ont tiré sur le poteau il ya eu vraiment plusieurs plusieurs occasions de buts plusieurs tirs et voilà et après ça s'est terminé aux tirs au but et aux tirs au but les argentins l'ont remporté 4 tirs au but à 3 alors le gardien argentin arrêté les deux premières tirs au but des pays bas donc les argentins monnaie à 0 2 0 tirs au but après il ya eu 2 1 après 3 au tirs au but et puis après ils sont revenus jusqu'à 3 3 parce que tout simplement le le tireur argentin l'avant dernier tireur a raté alors qu'ils avaient deux tirs au but d'avance il a raté donc eu égalité mais comme les pays bas vers atteindre plus il restait un tir et l'argentin le dernier argentin attiré a marqué et a qualifié l'argentine donc qui affrontera en demi-finale la croatie tout le monde aurait aimé un croissant un argentine brésil et puis finalement bas ça aurait pu être un pays bas c'est pas passé loin que ce sera un pays bas croissie mais c'est finalement ça sera un argentine croissie ennui final on va revenir sur les statistiques possession de balles 51 9 pour les pays bas 48 1 632 passe tenté à 602 430 530 passe réussie à 499 voilà l'est par contre les pays bas n'a fait que 6 tirs de cadres et c'est trop peu ils ont marqué deux buts entre deux tirs cadrés alors que l'argentine a fait 14 tirs 5 cadrés ils ont quand même plus de ballons ils ont gagné plus de duel ils ont dominé tout le match je suis sûr que la plupart des statistiques des pays bas c'est dans les dix quinze dernières minutes quand ils sont mis à pousser avec les argentins leur laisser le jeu quoi le ballon hors jeu 1 à 2 2 à 8 pour les corners 15 5 pour les interceptions par contre pour les pays bas 25 centre à 12 oui ils ont fait que des centres à la fin et par contre beaucoup plus de fautes des pays bas les argentins avec des petits gabarits vifs très techniques souvent ils passaient les argentins avec des gabarits les pays bas des gabarits plus grands plus costauds faisait souvent des fautes en étant en retard donc résultat voilà les statistiques montrent que les pays bas ont pas beaucoup tiré ont pas été si efficace que ça que les argentins l'ont été mais les argentins ont presque leur deux ont donné le bâton pour se faire battre et ont failli perdre ce match c'est incroyable et ça s'est terminé vraiment au bout du suspense au tir au but donc un match vraiment énorme énormissime un peu comme croatie brésil alors maintenant on va aller voir hop les résultats donc ce qui donne demi finale croatie argentine le 13 décembre à 20 heures donc la croatie l'argentine qui vont se retrouver pour un match première demi finale ça ça va être super intéressant et donc messi qui est qualifié deuxième buteur de cette coupe du monde r mbappé avec quatre buts donc ça aussi il peut encore continuer à progresser pour rattraper mbappé et voir le dépasser ça ça peut être quelque chose et sinon après à trois buts je regardais il ya encore deux il ya les anglais r saca et rashford il ya girou de la france bah ou égore c'est fini à deux gars qu'au des pays bas à trois et est finalement qu'un coup il n'aura pas marqué ni en huitième je crois ni en quarte finale voilà il avait marqué aux trois premiers matchs aux trois matchs de poule il apparaissait à faire mieux on est il m'arrêté à deux buts mais est éliminé pour la croatie je vois pas de joueurs de la croatie donc voilà ça va donner croatie argentine les amis donc je vous donne rendez vous c'est mardi prochain le 13 décembre pour croatie argentine voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo